Le marché de la cybersécurité est peut-être le marché émergent le plus dynamique pour les prochaines années. iTrust, chez qui nous sommes aujourd'hui, derrière moi vous pouvez apercevoir une partie du centre de supervision, le centre de cyber défense, représenté une opportunité incroyable. Un peu plus de 15 ans d'existence avec des solutions remarquables, beaucoup basées sur l'intelligence artificielle. Une pépite, certes en devenir, une pépite à proposer avec ses solutions et surtout son état d'esprit à l'attention de nos clients. Notre ambition qui est déjà une réalité, c'est de protéger 100% des entreprises, de la plus petite à la plus grosse, contre 100% des menaces qui existent aujourd'hui sur le marché. On est les seuls en Europe à proposer des solutions basées sur l'intelligence artificielle. L'idée de base vient d'assez loin. Autour des 2009, on se rend compte en fait que les attaques futures seront inconnues, seront non détectables par les outils conventionnels. Les attaques jusqu'à présent étaient basées sur des patterns. On pouvait les détecter par des antivirus et des firewalls. Aujourd'hui, on ne peut plus, on ne sait plus faire ça. Il n'y a que la technologie d'ITRUST et quelques concurrents américains qui ont réussi à développer des technologies qui sont basées sur des comportementales et donc capables d'anticiper des menaces assez élaborées, mais qu'on voit aujourd'hui dans les médias et que toutes les entreprises sont touchées par ces menaces-là. C'est ce qu'on appelle le ransomware, le malware, l'attaque inconnue, le vol de données. C'est un modèle qui est complètement différent, qui nécessite des outils différents, des technologies comme le machine learning qui sont différents. Et tout ça fait qu'on arrive à avoir une meilleure détection, des temps de réaction qui sont beaucoup plus courts. C'est-à-dire qu'un malware peut se propager pendant 16 mois dans une entreprise. Nous, on va le détecter au bout de quelques minutes ou quelques heures. Dans le ransomware, pareil, généralement, les taux de détection sont de plusieurs mois. Nous, on va le raccourcir à quelques heures. Réduire les faux positifs, c'est-à-dire les fausses alertes qui prennent du temps aux équipes dans les traitements, on va essayer de les réduire au maximum. On est arrivé à prouver qu'on peut être éditeur en cybersécurité en France, capable d'adresser nos clients à la fois avec du service d'expertise, à la fois avec des produits. Les deux sont très complémentaires, ne serait-ce que pour rentrer sur un compte ou alors après lui apporter une expertise sur le produit. de la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada